Google transfère ses services à Hong Kong et encourage ses utilisateurs à réutiliser leur site google.cn. La société déclare que la pression du régime communiste chinois envers une censure renforcée a motivé cette décision. De son côté, l'État a réagi en annonçant des restrictions sur les médias qu'il contrôle lui-même. Deux mois seulement après avoir annoncé un possible retrait de Chine, le géomoteur de recherche Google a basculé son navigateur depuis la Chine vers Hong Kong. Mardi dernier, David Drumon, le directeur juridique de Google, a accordé un entretien à James Fallows, correspondant du journal The Atlantic. Drumon révèle que le régime chinois exerce une surveillance et une censure qui sont repressives et que, je cite, « nous avions l'impression d'y contribuer également ». Il déclare aussi « depuis les Jeux olympiques, notre situation en Chine s'est empirée. Nous avons dû censurer davantage et toujours plus. Nous faisions face à une pression sans cesse grandissante. En basculant ses serveurs vers le gouvernement indépendant de Hong Kong, en redirigeant les recherches du site chinois google.cn vers google.com.hk, Google ne sera plus désormais sous l'autorité des lois chinoises. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de censure sur les résultats des recherches. Le régime chinois peut quand même bloquer les résultats des recherches pour les utilisateurs en Chine, mais ce n'est pas Google lui-même qui applique la censure. Joseph Chen, professeur de sciences politiques à l'Université de Hong Kong, a commenté ainsi la décision de Google. En bref, c'est un message au monde entier qui dit que la Chine n'a tout simplement pas de liberté de la presse. Toute la nouvelle passe à travers une censure et les informations sont filtrées. Mark Palmer, ambassadeur des États-Unis à Hongrie, quant à lui, a salué la décision de Google. Eh bien, je pense que Google fait une bonne chose. Aucune compagnie démocratique ne devrait accepter la censure de ces contenus, et je pense que Google dit en clair « trop, c'est trop ». Le Bureau des informations du Conseil d'État a ordonné à tous les médias chinois de censurer leur reportage sur les actions de Google. Il a également donné l'ordre au site Internet de surveiller de très près les internautes et de contrôler les informations qui passaient sur le moteur de recherche. Selon une traduction publiée sur le site Internet China Digital Times, les ordres incluent, je cite, de n'utiliser que les contenus du site chinois du gouvernement central et qu'il n'est pas permis de tenir des conversations ou de faire des recherches portant sur Google. Les sites Internet ont également reçu l'ordre d'effacer toute manifestation de soutien envers Google.